Il se fait de la saison qu'on vient de passer, le classement neuvième, le comportement des joueurs, du staff, du club, des spectateurs. 60 points, extraordinaire, on n'a pas vu ça depuis très longtemps, même jamais je crois. Et puis surtout, au-delà de ça, une qualité de football, j'ai à dire, qui s'est améliorée tout au long de la saison et avec en apothéose le dernier match, on a vu un très bon match de football. Entre deux belles équipes, une équipe de l'Aberition qui a fait le job jusqu'au bout et je dirais qui a fait un bon match et un bon résultat. Donc c'est une très belle saison pour l'Aberition de football. L'Aberition de football a sa place en Lidl, l'a prouvé depuis longtemps et encore au moins autant depuis cette saison avec la qualité du jeu qu'on a promu, le résultat qu'on a eu. Je suis très bien satisfait et très content de revenir dans ce qui est notre division d'origine et dans laquelle on est bien et on souhaite s'y pérenniser, comme l'avait expliqué Bruno et comme je vous l'explique aujourd'hui, on est très très bien en Ligue 2. C'est vraiment un championnat qui est ouvert avec de très belles équipes, de nombreuses équipes qui ont évolué en Ligue 1. C'est un championnat qui a énormément évolué. Je crois qu'il y a un des plus beaux, voire le plus beau championnat de Ligue 2 en Europe. Cette saison, le maintien a été assuré très tôt, en février. Ce qui nous a permis d'abord de travailler encore mieux, déjà de travailler pour la saison prochaine et puis de passer une saison de sereine. Est-ce que vous avez un petit regret concernant les playoffs ou que vous avez touché du doigt ? Bien sûr qu'on a un regret. Quand on est si près des playoffs, quelque part, on peut dire qu'on n'ait pas de regrets. Maintenant, je dirais qu'on pourrait reprocher à qui que ce soit. Chacun fait le job et quand on regarde les équipes qui sont devant nous, mis à part Clermont, ce sont quand même les plus gros budgets de Ligue 2 parce qu'on est de la part relance Nancy et peut-être Sochaux. On a retrouvé des grosses écuries et quelque part, c'est normal. Ça semble normal, mais je dirais qu'il y a deux équipes qui ont, et le PFC, il y a trois équipes quand même qui ont joué les Troubles Fêtes. Comme tous les ans, il y a une, deux ou trois équipes qui ont eu les Troubles Fêtes et on était parmi ces trois équipes et on en est très heureux et très fiers. Il est à la Berichan pour être un joueur de foot de la Berichan. Mais si Sidi Saar, Mehdi Mergem, Umar Tumkara, Nama Fofana ou un autre est sollicité et qu'on considère qu'il ne faut pas perdre et l'argent et le joueur ou que l'opportunité financière qui se présente à nous est intéressante, il y aura forcément des négociations. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, après, ça peut être très bien, ça peut être peut-être moins bien, mais dans tous les cas, ça offre une opportunité pour un club comme le nôtre d'accueillir des joueurs qui sont des joueurs de première division, qui sont des joueurs qui ont des salaires que nous ne pouvons pas assumer et que nous ne pouvons assumer que dans le cadre d'une participation du club traiteur. Maintenant, l'ambition, c'est déjà de se maintenir en Ligue 2. Et aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'ambition quand on ne sait pas le contour de l'équipe qui sera la saison prochaine. L'ambition de se maintenir le plus vite possible est une réelle ambition.